Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans l'édition du soir sur CNews ce vendredi 17 mai. Malgré le choc, l'effroi et l'incompréhension, la communauté juive a tenu à se rassembler à la synagogue de Rouen. L'office du Shabbat se déroule comme prévu ce soir, à l'heure même que la synagogue a été visée par une attaque ce matin. Un homme a incendié le lieu de culte armé d'un couteau. Il a ensuite été abattu par un policier. Sur place, notre journaliste Régine Delfour a pu assister tout à l'heure au début de l'office du Shabbat. Après un rassemblement ce vendredi à 18h devant l'hôtel de ville, un rassemblement républicain à l'initiative du maire de Rouen, la communauté juive a tenu à célébrer l'office du Shabbat. Mais en raison des dégâts et de l'odeur prégnante, l'office n'a pas pu être à l'intérieur de la synagogue mais se tenir dans la cour. Certaines personnes qui n'étaient pas de confession juive ont tenu à être présentes. D'autres juifs qui ne sont pas pratiquants nous ont dit qu'il était très important pour eux d'être présents à cet office. Je vous propose de les écouter. Je suis contre l'antisémitisme et je voudrais apporter ma solidarité auprès de nos frères et sœurs de la communauté juive. Pour moi c'est très important et le combat a été fait depuis X temps. Je travaille souvent avec l'imam de Drancy et nous avons les mêmes idées et c'est pour ça que je suis là aussi. Je ne viens pas souvent dans cette synagogue parce qu'on habite un peu loin et j'ai vraiment eu envie d'y aller pour marquer notre présence, plus que symbolique en tout cas. C'est important, le Shabbat est important et encore plus dans ces conditions-là de le faire vivre et pas de rester à la maison seul dans la peur. De rester ensemble et de montrer qu'on est vivant. Nous vivrons. Il faudra plusieurs semaines pour évaluer l'étendue des dégâts. La communauté juive ne pourra plus se rendre donc dans cette synagogue. Une salle communautaire est mise à sa disposition dans le centre-ville de Rouen. La situation en Nouvelle-Calédonie jugée plus calme par les autorités. Ces dernières ont constaté un recul des violences dans l'île. Désormais sous état d'urgence, certains quartiers de Nouméa restent pourtant hors de contrôle. Au cinquième jour, des émeutes causés par une réforme électorale contestée par les indépendantistes pour protéger leur quartier résidentiel. Certains habitants loyalistes sous la forme de milices ont créé des barrages. Nous avons contacté l'un d'entre eux. Le reportage est signé Mathilde Couvier-Flornois. Des bidons, des grillages, des palettes et planches de bois, ces barricades de fortune ont été érigées par des groupes de résidents de quartiers européens qui se présentent comme des voisins vigilants. Nous avons contacté Michel, dont le prénom a été changé. Il souhaite garder son anonymat car selon lui, tout le monde se connaît sur l'île. Il nous explique le but de ces barrages. On a mis en place des comités de vigilance par quartier, c'est-à-dire que chaque rue a son comité de vigilance. On a deux barrages aux deux extrémités, deux barrages qu'on a construits de manière quasi infranchissable par rapport à des véhicules béliers pour se prémunir d'intrusion de véhicules, souvent en véhicules volés, pour venir dans les quartiers, packager les quartiers, mettre le feu aux habitations, aux véhicules, etc. Depuis lundi, la police est submergée, les habitants se sentent délaissés, alors l'idée des barricades leur est venue. Les policiers ne vont pas à l'encontre de cette initiative, bien au contraire. Les policiers sont de manière tacite en accord avec notre action dans la mesure où ça les aide à maintenir un quadrillage de quartiers bouclés et qui peuvent potentiellement rester un peu plus au calme le temps qu'ils sont, eux, affairés sur des points très très chauds. Ces voisins vigilants collaborent donc avec certains policiers qui leur ont donné des instructions à suivre dans le cas où il y aurait une intrusion dans leur quartier. 14 téléphones portables ont été retrouvés à la prison des Beaumet à Marseille. Une découverte qui pourrait être en lien avec l'évasion de Mohamed Amra. Pour rappel, mardi, un commando a attaqué à l'arme lourde un fourgon pénitentiaire tuant deux agents et permettant l'évasion de ce détenu multirécidiviste. Les précisions de notre correspondante sur place à Marseille, Stéphanie Rouquier. Selon nos informations, plusieurs cellules du centre pénitentiaire des Beaumet ont effectivement été fouillées. Dans six cellules, 14 téléphones portables ont été saisis. Ils pourraient avoir servi dans l'évasion de Mohamed A. A noter que selon les syndicats des agents pénitentiaires, ils nous ont expliqué que ce n'est pas une surprise car de nombreux détenus en prison possèdent des téléphones portables et l'homme recherché avait des liens avec Marseille. Premièrement, il a déjà été incarcéré ici. Puis, une mesure de détention provisoire avait été ordonnée en septembre dernier dans un dossier instruit à Marseille pour meurtre en bande organisée. Un homme avait trouvé la mort dans une méthode appelée la méthode du barbecue. Une personne est placée dans une voiture, puis la voiture est brûlée. Cette méthode est fréquemment utilisée par les trafiquants de stupéfiants pour faire disparaître des personnes et des preuves. La guerre entre Israël et le Hamas et trois corps d'otages israéliens ont été retrouvés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Selon Tsaal, ces trois personnes ont été tuées lors du festival du 7 octobre 2023 avant que leur corps ne soit emmené vers la bande de Gaza. Les précisions de Chloé Tarka. Trois victimes du Hamas ont été retrouvées et leurs corps rapatriés par l'armée israélienne. Sur X, le porte-parole de l'armée israélienne a précisé que les corps avaient été récupérés durant une opération conjointe entre l'armée et l'agence de renseignement du Shin Bet sur la base d'informations obtenues notamment lors d'interrogatoires de terroristes arrêtés dans la bande de Gaza. Parmi les trois otages retrouvés, Itzhak Gellerenter, âgé de 56 ans, Amit Bouskila, styliste de mode âgé de 27 ans, et Shani Luke, germano-israélienne de 22 ans qui avait ému la communauté internationale après la publication sur les réseaux sociaux de son enlèvement. On la voyait allongée sur le ventre à l'arrière d'un pick-up, apparemment inconsciente et à moitié dénudée, entourée d'hommes armés. Sa mère, qui l'avait reconnue, avait multiplié les appels à l'aide. On m'a envoyé une vidéo où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens. Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie. Le 7 octobre, plus de 360 personnes ont été tuées sur le festival de musique Nova, tout près de la frontière, avec la bande de Gaza. Voilà, c'est la fin de l'édition du soir. On se retrouve dans une demi-heure. Place à Soir Info Weekend avec Olivier de Caranfleck. Sous-titrage Société Radio-Canada